Mise à jour iOS 10 Beta 2 et les voix, les nouvelles. Bonjour à tous, voici la présentation iOS 10 Beta de les nouvelles voix, les nouveautés. Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, l'installation de la Beta 2, elle est sortie hier, donc on va faire ensemble l'installation. Donc on va ici accepter et c'est parti pour l'installation d'iOS Beta 2, on va voir ensuite ensemble les nouveautés. Voilà donc nous voici sur le nouvel iOS 10 Beta 2, alors on va avoir donc les nouveautés, les nouveautés sur l'écran d'accueil. On va avoir une possibilité de faire glisser sur la gauche et d'avoir différents éléments, comme ici on va avoir donc la météo, on va avoir les suggestions de Siri, on va avoir la possibilité ici d'aller échanger ou d'ajouter des éléments aux suggestions de Siri. Donc beaucoup de choses au niveau du nouvel écran d'accueil iOS 10 Beta 2, on va pouvoir, si on slide à gauche, à droite, l'appareil photo instantanément. Voilà donc on peut, comme vous voyez, sans problème, c'est très fluide. Ici, si on met VoiceOver, voilà donc ici, avec VoiceOver, on va être sur, je vais faire glisser sur la gauche. On a donc accès aujourd'hui à... Alors on a l'application News, mais qui pour l'instant n'est pas compatible avec la France, c'est qu'aux Etats-Unis. On a le bouton météo, l'application météo. On peut aussi ouvrir à venir, c'est les prochains rendez-vous. Donc Siri App Suggestion, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va pouvoir demander à Siri, lorsqu'on va vouloir télécharger via l'App Store, on va pouvoir le demander vocalement à Siri et il va aller donc seul, nous chercher l'application. L'avantage aussi dans cette fenêtre, c'est que l'on peut avoir, si on a une Apple Watch, le niveau de batterie de notre iPhone, ainsi que... Alors ça, c'est vraiment génial, puisque c'est tout nouveau, Apple nous permet de faire un rajout de widget dans cette fenêtre et avoir différentes choses, telles que... News, réorganique, météo, réorganique, avenir, calendrier, réorganique, rappel, réorganique, plus de widget, en tête, rendez-vous à 27 sur 27, prochain trajet. iOS 10, Beta 2, on a une très grande nouveauté, c'est les voix. On a deux nouvelles voix, celles que l'on a sur un Mac, Audrey... Aurélie, deux voix supplémentaires, des voix canadiennes qui sont de très haute qualité et beaucoup d'autres voix dans toutes les langues possibles. Vraiment, ils ont fait un vœu, ils nous ont exaucé un vœu car on avait envie d'avoir la possibilité de changer VoiceOver, de changer sa voix. On peut aujourd'hui, avec beaucoup de voix de très haute qualité. Alors, on va de suite aller Réglages, Général, Accessibilité et Voix. Réglages, Général, Accessibilité, Parole, Voix. On va pouvoir télécharger l'intégralité des voix que l'on désire. Possibilité de télécharger d'énormément de voix aujourd'hui. Je vais vous faire écouter les différentes voix. Français, sélectionnez, Audrey. Écoutez l'échantillon de voix. Bonjour, je m'appelle Audrey. Bonjour, je m'appelle Audrey. Aurélie, écoutez l'échantillon de voix. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Les voix par défaut et à améliorer utilisent 137 mots. Français, Canada, Amélie. Écoutez l'échantillon de voix. Bonjour, je m'appelle Amélie. Voilà donc pour Amélie, améliorer Canada. Bonjour, je m'appelle Amélie. On va écouter donc deux autres voix. Français, Chantal, Canada. Bonjour, je m'appelle Chantal. Celle-ci est compressée. Bonjour, je m'appelle Chantal. Nicolas, bonjour, je m'appelle Nicolas. Nicolas, écoutez l'échantillon de voix. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Voilà tout ce choix. Mais beaucoup d'autres langues, une vraie révolution, pour VoiceOver et notre iPhone, on va avoir vraiment beaucoup de choix. Et ça, c'est vraiment génial. Vision, loupe, oui, bouton, réglage automatique, activé. C'est pour le focus, en fait, pour que instantanément, le réglage automatique soit effectué. Ajustez la luminosité et les réglages automatiques. Ajustez la luminosité et les contrastes en fonction des réglages de lumière ambiante. Voilà, donc, quelque chose de très important au niveau de la loupe. Alors, nous voici donc avec Audrey. Et vous allez voir, c'est VoiceOver qui va nous parler avec cette voix. Calendrier, photo, appareil photo, météo, horloge, threadpress, wallet, note, rappel. Voilà, on va aller, par exemple, sur un site. Caractère modifié, langue, contrôle du client, accueil, la société, les coordonnées, Humangor annonce un nouveau bloc-notes Braille pour la rentrée. Voilà, donc, ici, on va valider, par exemple. Photo, produit, BrailleTurch. Accédez à l'article du bloc-notes Braille, NoteTurch. Liens, lecteurs disponibles. Lecteurs disponibles. Présenté sur le salon autonomique Paris en juin. Photo, produit, BrailleTurch. Images, ouverture au monde du numérique. Facile à appréhender, tant pour les étudiants que les enseignants. L'interface du BrailleNoteTurch combine les avantages de KiSoft et des blocs-notes Braille classiques français, Canada. Tout produit BrailleTurch. Images, page 1 sur 5. Article, présenté sur le salon autonomique Paris en juin. Le nouveau bloc-notes Braille de 8 mémoires, BrailleNoteTouch, est la première tablette Braille endroit offrant un accès au Play Store. Photo, produit, BrailleTurch. Et rayons utilisateurs de KiSoft alliés à la puissance des endroits. Plus, familiarité de BrailleNote et des applications KiSoft pour une productivité. Plus, interface et menu linéaire et convivio. Plus, intégration parfaite du Braille abrégé et non abrégé de UEB et de nombreuses langues. Plus. On va aller ici dans iBooks et on va... Tout savoir sur Siri, Michael Bazoghe, livre, bibliothèque. Si dans votre requête vous ne précisez pas la période de temps, Siri vous demandera de la préciser après avoir tapoté sur le bouton microphone. Si dans votre requête vous ne précisez pas la période de temps, Siri vous demandera de la préciser après avoir tapoté sur le bouton microphone. La pratique est autrement plus compliquée. Les réglages doivent en effet être très minutieux et très précis pour faire en sorte que Siri sache que... Merci Apple d'améliorer encore l'accessibilité. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de me mettre des commentaires si vous voulez voir d'autres choses, de vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre dans ces aventures de l'accessibilité de la vie quotidienne, des logiciels de Windows, d'Apple, des différentes solutions existantes. Merci, à la prochaine vidéo. Salut !